Qu'est-ce que tu vas faire, Steph, samedi soir à 21h ? Bah samedi soir à 21h, on va regarder le foot, on va regarder l'équipe de France. Bah samedi soir, je vais regarder le match de l'équipe de France. Euh, samedi soir. Alors 20h30, 20h15, 20h30, il y aura du monde à la maison sûrement. Et puis je vais commander des pizzas. Je vais inviter un fiançaille à des fiançailles. Samedi soir, il se peut que je vais regarder un petit match de foot là. Je pense que ça va être vraiment sympa. Un match du championnat brésilien, c'est ça ? Ouais, tout à fait, une quatrième division. Si, si, je vais regarder sur le portable. Je vais regarder chez un pote. Avec les bières et les pizzas ? On verra, ouais. Comment tu les sens justement, ces bleus, pour ce match allé ? Pour ce match allé, on sait que c'est jamais évident d'aller jouer en Irlande. Maintenant, moi j'ai confiance et puis voilà, je pense qu'on va gagner 1-0. La condition la plus terrible pour le match retour, c'est d'être obligé de gagner et obligé de marquer des buts. C'est un match intéressant et je pense que là-bas, ça va être super dur. Mais je pense que l'Irlande, avec leur coach, je pense que c'est zéro défaite. Voilà. Qu'est-ce que tu nous pronostiques pour ce match ? Un petit 3-1 pour l'équipe de France. L'Irlande, quand même chez eux, ça peut être pas mal, donc je vois bien le match nul et l'équipe de France qualifiée en match retour. Un bon nul, je pense que ça peut être faisable. Allons-en, enfin. Après ? De la patrie. Et ? Le jour de gloire. Et t'es arrivé, parce qu'elle arrivera c'est un petit. Merci. 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 Merci.